salut à tous j'espère que vous allez bien dans cette vidéo je vais vous montrer comment réaliser une affiche publicitaire pour un resto avec le logiciel photoshop donc ce que nous allons faire maintenant nous allons créer un nouveau projet mais avant de continuer les gars je vous invite à vous abonner à la chaîne et activer la cloche de notification afin de recevoir mes prochains tutoriels maintenant nous allons créer un nouveau projet pour notre affiche publicitaire pour la création de notre affiche nous allons sélectionner une dimension ici nous allons utiliser la dimension par défaut donc vous cliquez sur illustration et vous cliquez sur affiche donc déjà là vous voyez à la dimension donc vous cliquez sur créer super donc maintenant nous allons débuter avec la création de notre affiche publicité donc vous voyez déjà à quoi va ressembler notre affiche donc nous allons créer cette affiche publicité exactement donc nous allons créer cette affiche donc installez vous confortablement ou bien suivre le tutoriel tout d'abord nous allons importer notre première image voilà donc nous allons augmenter la dimension de l'image super je pense que c'est bon je vais amener ça un peu vers le haut voilà pas mal c'est bon déjà donc maintenant nous allons changer l'arrière-plan ici qui est de couleur blanche nous allons changer l'arrière-plan vous sélectionnez votre calque et vous cliquez sur ce bouton ensuite vous cliquez sur dégrader voilà donc nous allons changer la couleur pour changer la couleur vous allez venir vous allez sélectionner la couleur orange qui est là nous allons prendre par exemple ce qui est ici donc nous allons choisir ceci par exemple donc ici nous allons modifier la couleur ce que vous allez faire maintenant vous cliquez vous double cliquez là et là maintenant vous venez ici vous changez de couleur on va prendre la couleur noire voilà ensuite nous allons prendre la couleur rouge ici donc vous double cliquez vous prenez la couleur rouge voilà ça peut faire l'affaire ok super donc maintenant nous allons essayer de changer n'est ce pas ceci on va augmenter ça un peu voilà je pense que c'est bon déjà ok donc vous allez cliquer sur ok super maintenant nous allons changer la langue voilà c'est bon c'est bon mais je vais changer un peu la couleur je vais changer la couleur rouge qui est là donc ça ne marche pas trop je vais essayer de changer ça un peu super ça c'est mieux ok c'est bon nous allons continuer maintenant alors nous allons importer les images nous allons importer les images pour continuer alors nous allons prendre ceci par exemple voilà on les positionne là nous allons importer ensuite une autre image ceci on va l'importer également voilà super nous allons également importer notre troisième image super ensuite nous allons essayer de redimensionner les images on voit que les images n'ont pas les mêmes tailles donc ici je vais essayer de diminuer l'image là tout d'abord je vais pixeliser le calque donc je diminue la taille de l'image super je vais diminuer également le bas c'est bon déjà quelque chose du genre c'est bon déjà super super voilà maintenant nous allons commencer par positionner les images donc vous faites CTRL T pour pouvoir sélectionner l'image CTRL T et là maintenant vous pourrez redimensionner l'image donc nous allons diminuer la taille de l'image c'est bien ici maintenant nous allons faire pareil CTRL T pour redimensionner l'image super on fait pareil également on va essayer de redimensionner l'image là aussi CTRL T donc à chaque fois que vous voulez redimensionner l'image vous cliquez sur le calque de l'image voilà ok super 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 donc nous allons maintenant mettre les contours à nos images pour les contours vous faites double clic ici soit vous faites un clic droit et vous cliquez sur option de fusion donc à vous de voir vous cliquez sur option de fusion et ça vous affiche cette fenêtre voyez vous soit vous faites un double clic pour avoir la même fenêtre super super voici la fenêtre maintenant vous venez sur contour donc nous allons mettre un contour à notre image super ici c'est déjà réglé parce que j'avais eu à faire l'affiche récemment donc maintenant pour le fait de votre côté vous venez sur vous cliquez sur le type de remplissage ici et vous sélectionnez dégradé n'est ce pas vous sélectionnez dégradé et là maintenant vous cliquez ici et vous sélectionnez l'orange il y a plusieurs voyez vous vous sélectionnez l'orange là et là maintenant vous sélectionnez ceci voici la couleur dégradée de l'orange et là maintenant c'est bon déjà donc vous prenez l'angle 90 degrés donc vous prenez l'angle à 90 ce qui est fait super donc on clique sur ok ensuite maintenant nous allons mettre les contours aux autres images donc c'est simple nous n'aurons plus à faire des clics droit et à mettre des contours à ces images ce que nous allons faire nous allons copier le style du calque de cette image que nous allons coller aux autres images ça c'est simple donc maintenant on vient au niveau de l'image où on avait mis le contour donc on clique sur l'image afin de sélectionner le calque de l'image donc voici le calque de cette image là donc si je cache ça vous voyez donc c'est le calque de l'image donc ici vous faites un clic droit et là maintenant vous cliquez sur copier le style de calque ce qui est fait maintenant nous allons contrôler le style de calque sur cette image voilà ce qui est fait super donc ça reste cette image donc on clique sur l'image et on vient sur le calque de l'image on fait un clic droit on clique sur coller le style de calque et vous voyez toutes ces images ont des contours donc nous allons essayer de de positionner les images donc voici un peu à quoi le semble ceci bon je vais également amener l'image vers l'euro pour que ça puisse se préposer au premier calque voilà donc c'est fait je pense que jusqu'là on est bon on est bon voilà maintenant ce que nous allons faire nous allons mettre le prix des plats voilà pour ce fait vous cliquez sur l'outil créant au niveau de l'outil créant maintenant vous venez ici vous cliquez là bon avant de faire ça vous allez d'abord créer un nouveau calque mais je vous montre déjà l'outil que j'utilise donc vous venez ici vous cliquez sur cet outil vous cliquez sur cet outil qui est appelé WC2 donc c'est ça vous cliquez sur l'outil et ce qui est fait super donc maintenant nous allons créer un nouveau calque on clique ici et on crée un nouveau calque maintenant on commence maintenant pour ce faire maintenant je vais fermer cette fenêtre je vais augmenter la taille de notre crayon voilà c'est fait donc ici maintenant nous allons prendre la couleur rouge vous cliquez ici pour prendre la couleur rouge ensuite nous venons ici ok super donc voilà donc c'est bon déjà voici ce que nous allons utiliser pour pouvoir écrire le prix des produits donc maintenant ce que nous allons faire nous allons agrandir ce petit point donc vous faites ctrl T puis vous agrandissez le point voilà ce qui est fait tout d'abord je vais agrandir l'image de notre affiche pour que ça soit plus visible super voilà maintenant on va redimensionner ça voilà super donc maintenant on va l'écrit le prix le prix du produit et le prix du plat du moins voilà on clique sur test maintenant on va l'écrit on va l'écrit par exemple pour euh disons euh c'est pas 25 dollars 25 dollars ah notre couleur notre test ne s'affiche pas parce que ça le même couleur que le point donc vous venez ici vous sélectionnez d'abord le test vous venez ici vous changez de couleur on va prendre la couleur blanche super super ce qui est fait donc on doit essayer de de redimension de repositionner notre test je pense que c'est bon déjà c'est bon déjà bon je vais essayer d'abord de repositionner notre test voilà c'est plus frais comme ça ok donc ce que nous allons faire maintenant nous allons faire pareil aux deux autres images donc pour ce faire nous allons dupliquer ce qui est là donc je vais d'abord et créer une liaison entre les deux calques ici donc vous faites un clic droit et vous cliquez sur lier les calques donc si on lier les deux calques ça veut dire que lorsqu'on va déplacer un élément ça va prendre les deux calques en question donc je vous montre l'exemple vous voyez vous ça tient compte des deux éléments donc si maintenant nous allons dupliquer ce calque donc vous cliquez sur dupliquer ou soit vous cliquez sur contrôle j contrôle j ça permet de dupliquer également les calques ok super ce qui est fait nous allons dupliquer le calque contrôle j maintenant pour dupliquer super ce qui est fait maintenant nous allons déplacer ça pour amener ici ça c'est notre et pour le prix numéro 1 et ensuite nous allons déplacer l'autre jusqu'à là nous sommes bons donc ici nous allons redimensionner le prix voilà bon vous pouvez mettre le franc CFA les gars pour ceux qui sont au Bénin pour ceux qui sont dans l'Afrique de l'Ouest vous pouvez mettre le franc CFA voilà super je pense que c'est bon déjà un petit peu la taille donc c'est parce que c'est un tutoriel donc je ne pourrais pas me concentrer comme si je fais ça pour un client parce que ça va prendre beaucoup de temps vous voyez ça a besoin de concentration pour bien reçu notre affiche voilà bon je pense que c'est bien bon vous avez compris le principe super maintenant je vais essayer de zoomer l'image donc jusqu'à là on est bon ça nous reste maintenant la description des plats donc ici nous en a écrit que des plats délicieux donc nous en a écrit par exemple que des plats que des plats délicieux donc d'abord je vais appeler sur au quai donc il s'est dit à bon je profite pour montrer également la police que j'ai utilisé la taille de police c'est le bohos 93 donc c'est la police que j'ai utilisé pour cette écriture donc vous pouvez télécharger cette police si vous ne l'avez pas bon si vous utilisez les mêmes photoshop vous l'aurez normalement donc nous allons continuer voilà maintenant nous allons écrire le mot délicieux ici donc nous allons continuer nous allons écrire le mot délicieux ici donc vous sélectionnez le dit test vous cliquez ici maintenant nous allons écrire délicieux délicieux voilà on valise maintenant nous allons changer la taille de police pour le mot délicieux nous allons prendre le vous allez prendre ce taille de police qui s'appelle ravi donc c'est le ravi j'utilise ici donc vous pouvez vérifier de votre côté et vous l'utilisez super donc je vais changer également la couleur je vais prendre la couleur jaune la couleur jaune voilà il y a un peu après ça vous semble je pense que je vais le haut voilà je pense que ça peut faire la fin super ok c'est fait donc maintenant je vais augmenter la taille de notre police donc vous faites contrôle T également pour pouvoir redimensionner notre test ok maintenant ce que nous allons faire nous allons importer l'offre spéciale ceci ce qui est ici par exemple voilà nous allons apporter l'offre spéciale donc vous venez ici nous allons importer ça je vous laisse tout ça dans la description vous pouvez télécharger ça voilà l'offre spéciale donc je vais changer l'arrière-plan très rapidement je vais supprimer l'arrière-plan donc on va mettre maintenant un contour jaune voilà ce qui est fait super 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 bon ici je vais prendre euh c'est pas trop contour jaune tout court sans prendre le dégradé donc je vais cliquer ici je prends attention je vais prendre couleur jaune voilà ce qui est fait ok super ctrl T pour redimensionner notre hors spéciale voilà je l'amène un peu ici ok super ensuite maintenant nous allons importer euh notre plat celui-là voilà nous allons l'importer c'est déjà un png je l'amène un peu vers le bas ici donc toutes ces images vous pouvez les télécharger sur google il y a des images des plats donc vous pouvez également les télécharger sur google facilement ok donc nous allons mettre un contour à ça bon on peut laisser ça hein par exemple ici j'ai mis du contour bon je vais mettre ça ici également je vais mettre le contour avant de voilà vous faites un clic droit attention vous faites un clic droit donc vous allez parler ça ici attention donc nous allons essayer de arranger ça vous voyez nous allons arranger ça donc pour ce fait nous allons euh zoomer l'image nous allons zoomer l'image pour pouvoir arranger ça arranger ça arranger ça donc vous allez prendre l'outil gomme avant d'arranger ça nous devons d'abord pixeliser notre calque pixeliser le calque voilà on met un clic ici voilà c'est bon déjà donc nous allons dézoomer l'image bon si vous avez des questions vous me les posez dans les commentaires dans la section commentaires de la chaîne donc vous vous posez vos questions et je vous répondrai ensuite ce qui reste maintenant ça reste notre section contact pour plus d'infos donc je vais amener ceci un peu vers le haut attention toi il est un peu vers le haut super donc maintenant nous allons créer notre section contact pour ce faire nous allons utiliser l'outil cet outil voilà l'outil rectangle arrondi donc ici vous faites un clic droit et vous choisissez outil rectangle tout court et là maintenant nous allons créer notre rectangle avec des tirets bien sûrs donc vous faites donc je pense que là c'est bon déjà super lorsque c'est fait vous allez vérifier que vous sélectionnez les tirets qui sont là c'est ça vous sélectionnez et là maintenant nous allons essayer de voir n'est ce pas euh attention qu'est ce que je vais faire ctrl z vous allez essayer de voir n'est ce pas la taille des pointillers donc ici je vais prendre 4,8 pixels c'est bon déjà je vais essayer de voir un peu à quoi ça ressemble donc vous allez décocher le calque là ah c'est pas visible c'est très petite dans l'augmenter la taille de notre contour là nous allons augmenter ça c'est pas trop grand voilà c'est bon déjà maintenant il a changé de couleur bon vous cliquez ici et vous cherchez de couleur je vais prendre la couleur jaune là super donc je vais essayer de diminuer un peu je vais essayer de diminuer le pointillé je pense que c'est bon déjà super annulé voilà c'est bon déjà maintenant ce que nous avons fait nous allons mettre nos icônes de facebook, de whatsapp, de facebook donc je vais mettre d'abord un tiret là je vais mettre un tiret ici pour séparer comme je l'ai fait ici donc vous utilisez les mêmes outils vous faites un clic droit vous choisissez l'outil tiret donc ici nous allons mettre notre tiret là je pense que c'est bon déjà là nous allons prendre euh je sais pas voilà vous allez prendre le trait plein vous choisissez le trait plein voilà ensuite vous prenez la couleur blanche voilà donc c'est bon déjà je vais décocher ça et vous voyez après ça vous semble ici on voit que c'est trop petit donc nous allons augmenter la taille de notre tiret bon c'est simple c'est simple nous allons zoomer l'image pour que ça soit plus visible voici ce que nous allons faire nous allons euh c'est pas nous allons augmenter n'est ce pas l'épaisseur de notre tiret donc vous faites CTRL T attention vous sélectionnez le calque du tiret et vous faites CTRL T super maintenant ici nous allons écrire commander maintenant donc vous choisissez vous prenez l'outil test et vous écrivez rapidement commandez maintenant voilà maintenant nous allons importer les icônes on 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 ici je vais supprimer l'arrêt plan de l'icône qui est là donc je vais zoomer l'image et je pixelise le calque et je prends l'outil gomme et supprime l'arrêt plan rapidement je vais importer l'autre icône donc je vais supprimer également l'arrêt plan donc faites un clic droit vous cliquez sur pixelisez vous supprimez également l'arrêt plan voilà voilà super donc on a également porté notre dernier icône donc tout ça est cher sur google et c'est tous ces jours sur google donc je vais laisser ça dans la description de la vidéo donc en passant de grâce aimer la vidéo ça me fera énormément plaisir et abonnez vous si ce n'est pas encore fait donc faites un clic droit également vous cliquez sur pixeliser supprimer voilà maintenant nous allons transformer cette couleur en couleur jaune donc nous allons commencer par whatsapp qu'est ce que je fais ou juste on trouvait d'abord donc nous enchaînons la couleur de notre icône whatsapp pour ce faire nous allons faire ctrl t d'abord pour pouvoir bon on continue de la même temps donc faites ctrl t pour sélectionner l'icône une fois l'icône sélectionné vous faites un clic droit bon vous double cliquez ici que sur le calque ancien voilà vous double cliquez ici sur le vide et là va apparaître cette fenêtre ensuite vous cliquez sur incrustations couleurs et vous changez la couleur vous allez voir un peu voici voilà vous allez changer la couleur vous voyez ces couleurs rouges donc vous achètent la couleur en couleur jaune dans cette couleur la couleur que nous utilisons ici on doit cliquer dessus et automatiquement la couleur s'affiche ici donc vous cliquez sur ok c'est bon déjà vous cliquez sur ok super ce qui est fait maintenant vous pouvez parler pour les autres icônes donc vous allez copier le style de calque de ceux d'icônes et là vous copiez ça aux autres icônes donc nous allons prendre outil déplacer pouvoir sélectionner les calques faites un clic droit vous faites un clic droit sur le calque de l'icône facebook voilà coller vous avez compris le principe coller pareil ici coller super ce qui est fait maintenant nous allons commencer par pousser les choses ici je vais mettre facebook ici je vais mettre le site internet ici je vais mettre la ti et là ici je vais mettre la 1 1 2 2 Sous-titrage ST' 501 ... 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